C'est parti ! la réussite de betty bat emma michel à vous et à tout le monde vous ouvre les portes de la réussite une grande adzaka pour tous ceux qui nous soutiennent ceux qui veulent se marier pour tout le monde on est ce soir donc dimanche soir pas lundi soir on n'est pas vous compter on y va alors j'ai couvert où j'ai fait il y a très 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 longtemps de venir chai mais on reprend aujourd'hui et sur la demande de joseph et aussi l'achat non mais c'est une réflexion que j'ai vu tout à l'heure on ne rattrape pas jamais à ce qu'il me l'a et tu me fallait encore une trifa et tu me l'as donné alors on y va voyons mérim israël à vm et donc leur dit israël alors je vous explique une fois depuis ce béni sera il prend une quetta de la parasha la semaine il va expliquer une petite idée et puis pour aboutir à une alaha qu'il va développer apparemment la parasha les enseignements du béni sera ils sont différents de tous les autres en tout cas pour moi c'est une épice spéciale béni shraï je dirais même que c'est l'épice de la vie c'est un c'est un celui qui n'y arrive pas qui je veux dire des choses des choses qui ont un peu dure mais celui pour qui la grande est un peu barbant pour x raisons qu'il fasse du béni shraï avec ben yoyada vous verrez que il va trouver goût d'un coup à des explications qui sortent de l'ordinaire le béni shraï c'est des c'est un tzadi qui est ce de l'âme vraiment qui sort de l'ordinaire c'est pas pour rien qui s'appelle yosef rahim dans son nom c'est-à-dire celui qui rajoute de la vie josef rahim c'est c'est vraiment matim l'eau parce que il a rajouté de la vie aux commentateurs de la torah c'est vraiment quelqu'un que je vois comme l'huile qui remonte au dessus de tout chaque fois qu'il y a des sujets qui m'avaient un peu fatiguant même la parasha des fois tu tombes sur les techniques de de des vêtements du cohen gadol et ça se répète tu fais du béni shraï avec fait le commentaire béni shraï ça prend une tout à fait une proportion tout à fait différente donc je vous invite du temps à acheter ce livre béni shraï et sans plus tarder mais on a dit donc israël leur père il kénefozot asu kéchoum zimrata riz bichle envéoridou la ish mincha si donc alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas saisie de saisie pardon de quoi est ce qu'on parle les frères dans la parasha de miket descendent en égypte yosef est déjà bistroi d'égypte ils ont fait prisonnier shimon donc dans les cachots d'égypte les frères redescendent non pas comme ils étaient montés à 10 mais à 9 la condition de remonter en égypte de redescendre en égypte pour prendre du blé c'était d'amener binyamin pourquoi d'un cas d'amener binyamin maït à siba quelle était la raison de dire de yosef amenez-moi binyamin beaucoup de d'ancres ont été versé pour cela je vous donne juste une explication rapide et bien la première c'est qu'il voulait mettre ses frères à l'épreuve on le sait mais c'est parce qu'il a motivé chez lui de demander binyamin c'est qu'il les a entendu parler devant le palais en hébreu en disant notre frère le nahar est mort il a dit quoi vous m'avez vendu vous avez tué mon frère donc il a voulu voir de ses propres yeux s'il parlait du nahar lui qui était nahar à 17 ans ou est-ce qu'il parlait du nahar son jeune frère qui était ben zekouni mamash binyamin donc il a voulu voir s'il s'était vengé sur les deux fils de rachel ou est-ce que tachlès en histoire s'était vengé que sur lui quand il les a entendu parler en hébreu alors qu'eux croyaient que lui ne comprenait pas l'hébreu puisque menaché était l'intermédiaire et bien il a entendu dire ve'anaar met et il faisait allusion à yosef il lui pensait que c'était binyamin après il a demandé d'amener binyamin pour être certain de le voir sur ce les frères sont agacés ils n'osent pas de dire à yako ravinou en disant tu sais voilà on a vendu yosef donc ils peuvent pas le dire de peur de recevoir une malédiction et yako ravinou intervient et dit à ses fils prenez avec vous des cadeaux prenez des noix prenez du miel prenez des choses qui adoucissent ici bien entendu le ménéchal n'en parle pas mais il va écrire une lettre corsée à yosef atzadik ne sachant pas que c'est une lettre que vous trouverez dans le midrash sanfouma entre autres vous vous trouverez dans une lettre qui fait pleurer pour celui qui veut l'étudier une lettre qui a été retrouvée donc dans les midrashim que yaakov parle avec une grande douceur au roi et ensuite menace ouvertement fais garde si tu veux pas avoir affaire aux juifs ne mets pas ton royaume en danger ne nous cherche pas des noix claires et tu vois vraiment le côté pius matana mais milchama la cove le met en garde regarde tu as déjà entendu parler des habitants de shrem l'armée la plus puissante de kenahan deux de mes gosses elles ont fini ne met pas ton dans ne met pas en danger maintenant qui c'est qu'il dit ça yosef atzadik c'est à dire à ce moment que j'ai entendu tout ça on revient un petit peu en arrière et à ce moment où il dit comme ça que j'ai à rishona des shem avaya vous savez que le yud ke vafke s'écrit avec deux he n'accord yud ke ensuite vafke donc qu'il y a un premier et il y a un deuxième et à quoi il correspond le premier et il dit ici il correspond à ce qu'on appelle la chrina d'en haut et le deuxième et il correspond à quoi à la chrina d'en bas m à il yon a le gam et à harona n'écrète m chez ima tata a mazé tata a d'en bas c'est et là chez eux on y crède le shem ken et donc comment on l'appelle nous maintenant dans notre langage non pas ken qui veut dire en hébreu un i mais ken qui veut dire oui où est ce que c'est marqué im ken et fozot asu c'est ce qu'il dit ba yom eral em yisrael avi em im ken si donc en litté il dit ben ishram il n'pas si donc mais im ken qui est le nom du he e de la chrina d'en haut et du nom de la chrina d'en bas c'est dire quand tu lis le mot ken en hébreu ça ne veut pas simplement dire oui ça veut dire que ça réunit la chrina d'en haut et la chrina d'en bas qui réunissent tous les holamotes abia c'est un peu de la cabale au début mais vous allez voir après on va rentrer dans l'alachot mais ken ken moucher de la chrina d'en haut et de tous les niveaux ils ont fait chrina im ken keriba em im ken ne lis pas im ken dit le ben ishram si vous n'êtes pas concentré ça ne le fera pas im ken ça ne le fera pas et là em ken ça change tout em veut dire que yaakov quand il leur parle mais par exemple ce qu'il est en train d'expliquer ici il vient venir le machia qui va nous donner une nouvelle dimension de la torah une nouvelle torah voilà le ben ishram déjà ce qu'il est en train de te dire que c'est le langage de yaakov c'était pas sur ceux alors si c'est comme ça descendez lui des cadeaux et là où moudaber bilchon sod em ken est ce que tu veux dire par là que de l'egypte on peut faire remonter tous les holamotes avec quoi il fait allusion yaakov et nous on y te sotsot apporter des cadeaux il serait temps qu'on s'installe dans l'egypte faut descendre en égypte oh merde bethsereh otzelomar em she i ken efo zot asu zot ot je veux dire cheva ot remez le otiot hachem va à kissé pourquoi parce que le tétragramme quand on écrit au niveau de son kissé akavod comment il s'appelle cheva otiot dieu il a plusieurs façons d'être appelé le kissé akavod est composé de cheva otiot comment on peut le lire dans le texte il le dit ici quand il dit im ken efo zot asu ne lis pas le mot zot asu ainsi ils ont fait et là zahin ot beséder il dit visez remez hachem shaddai verot tchot adnout n'akon parce que le nom d'achem qui s'appelle donc je dis une seule fois chadai et qui s'appelle à lève d'annet nous nude adoni si vous préférez ces deux noms là ont été détruits touchés plus exactement dans la faute originelle de adam et elle et c'est ça qu'on doit réparer en égypte donc c'est qui doit être le cholette en égypte il est évident que qui doit être le cholette en égypte au zot kinoui la torah donc ici on ramène plusieurs exemples que vous trouverez dans d'autres livres ve zot a torah asheh sa moshé zot en zot et la torah c'est comme aussi on peut dire que le mot zot c'est une un synonyme du mot prière donc le mot zot il a plusieurs significations dans la cabale il représente le mot malchut il représente le mot prière il représente le mot torah il représente le mot chokhmah il représente plein de choses ve khen david amela qu'est-ce qu'il dit al ken matza avdecha li palel fancha et atvila azot ve khenneget shechet yemeachol et contre les six jours de la création pour l'instant c'est un peu ambigu tout ce que vous entendez mais vous allez voir il va faire un cédère à la fin ne vous inquiétez pas khenneget shechet yemeachol et contre les six jours de chol le dimanche jusqu'à vendredi j'ai même pied mais les faits à bérou et qu'est ce qu'on fait pendant les six jours de la semaine pourquoi est-ce qu'il ya une anne d'aller travailler pourquoi est-ce que les créateurs du monde nous a fait travailler pourquoi est-ce qu'il nous fait bouger des choses trafiquer des choses trier des choses il dit tout simplement parce que dans la faute originelle quand dieu est venu maudire adam et eve il les a pas maudit du style à la tunisienne pas des choses comme ça toutes les malédictions qu'a sorti akadosh baroukou je tabarche mon ad c'est pas des malédictions il ya montré le kivoun de regarde où se sont cachés maintenant tous les malheurs que tu viens de faire dans ton acte donc pour nous c'est une malédiction pourquoi parce qu'on laisse le monde de la lumière pour entrer dans le monde de l'obscurité c'est en ça que c'est une malédiction avant la melaha c'est une bracha c'est dans le travail considéré comme une bracha c'est ce qu'il dit le ben israï belakhen rechitivot shisha minim elu ou shem kadosh qu'on peut pas prononcer belakhen tzedah comme c'est parti là-bas c'est quoi tzedah capturé quand on va travailler dans un travail bien entendu honnête sachez que vous ne comprenez peut-être pas mais vous êtes en train de récupérer des choses spirituelles dans le monde de la melaha dans le monde du travail tout le inyan dachem c'est qu'on puisse réinstaurer de la lumière dans le monde de l'obscurité dans le monde de la matière mais pour cela il faut être capable de faire le birur akhomarim vanitsotsot c'est-à-dire il faut être capable de ressortir de chaque chose et je vous donne déjà juste un exemple prenons l'exemple de la nourriture comment est-ce que je peux faire le birur mettons moi je suis pas le raf kadouri ni baba saleh je parle rabidu babidu comment je vais faire chacun de nous pouvons y arriver si je mange dans l'intention de levareh de baigner je ne rentre pas dans la cabale je ne suis pas capable de voir ce que je fais bepachtut mais je mange et je laisse un reva de ma faim c'est-à-dire un quart de ma faim insatisfaite et je laisse le reste et je fais le birur ça veut dire j'ai mangé comme la torah meule demain je ne mélange pas le poisson avec la viande je ne mélange pas le lait avec le poisson pour les spharadines je fais exactement ce que l'achemme dit de faire je suis en train de faire un nettoyage dans le monde d'en bas qui dépasse tout esprit humain on ne peut pas comprendre la valeur de ce triage le seul jour où il n'y a pas besoin de faire de birur c'est Shabbat parce que le birur se fait de lui-même la fena sur l'ivrore solet mina ochel je n'ai pas le droit Shabbat de trier le mauvais du bon ça veut dire quoi pourquoi le mauvais du bon parce que le birur ne peut pas se faire car Shabbat il n'y a pas de mauvais mauvais et si je trie le mauvais du bon ça veut dire que je dis que dans Shabbat il y a un tzadah tovara il y a un tzadah tovara d'accord ? ne trie pas ce que tu ne veux pas parce que Shabbat tu dois tout vouloir tout est kadosh dans Shabbat comme ça explique le Ben Yisrael c'est bon il y a un tzadah 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 car chaque fois que c'est un beau compliment pour le peuple d'Israël mais chaque élément vous placez une dalle une fenêtre vous achetez une chaise vous achetez la nourriture chaque fois que la khomriyut du monde d'en bas la matérialité sait qu'elle est dans les mains d'un juif il dit ici ils sortent ils veulent être triés ils veulent être réparés dans le monde d'en bas donc vous imaginez bien entendu comment les molécules la matière se brisent en mille on fait du lachonara sur une table par exemple vous avez une table vous avez acheté une table et dessus vous faites du poker vous jouez de l'argent ce qui est strictement interdit à le pied à l'affaire et sur cette table ils jouent à l'intérieur qu'est-ce qu'il fait ? sans s'en rendre compte ce pauvre monsieur qui jouait avec ses ils jouent ils ont les pions et bien on joue et bien on fait ils ne jouent pas à monopoli ils jouent ma mâche de l'argent je leur dis ils rentrent à l'intérieur ils les ont réinstallés à l'intérieur le monde ne se répare pas ce que je suis en train de vous dire quelqu'un qui meurt qui part de ce monde il entend de la bouche d'Hachem il dit qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai rien fait de mal le dimanche je faisais poker j'ai perdu un peu d'argent mais l'argent j'ai gagné honnêtement il dit il y a un problème la table sur laquelle tu as joué elle voudrait te dire deux mots s'il dit dit la table la table elle parle à ta Mejnoun il dit oui la table elle parle parce que dans la table il y avait une Kiddusha si tu avais fait des Dvar Torah si tu avais été Ka'al Acha sache que la table elle te faisait même Misbe'ar Kapara de tes fautes et toi qu'est-ce que tu as fait ? tu as remis à l'intérieur les Nitsotsotsots dans la Kippa tu as enfoncé la Kdusha dans la Kippa pourquoi Hachem a mis la faute sur un objet qui n'a pas de Torah qui n'a rien le problème qu'il y a ça dit que je vais te répondre à ta question qui est très importante pourquoi Hachem y mettrait nos fautes dans les objets je voudrais juste te poser une question si je trouve une église pour allumer des bougies de Chanukah et je rentre pour prendre des cierges les bougies hein est-ce que je peux les utiliser ? maintenant elles sont utilisées pour elles ne sont pas utilisées elles sont toutes neuves elles viennent d'arriver dans le truc elles ont pris la Hachem comment elles ont pris ? c'est le fait juste un instant chers amis c'est de la cire comme on ne sait pas devenir fanatique il y a des moules ils mettent de la cire ils mettent une corde au milieu avant que ça se consolide ils les mettent après dedans des boîtes une Hachem comment elle est venue la Hachem que ça devient Vodazara ? non en droit non comment elle est désignée ? par la Kavana alors dites-le la Kavana que ça a été faite c'est quoi le vin ? il y a une nesser tu crois quoi qu'ils mettent des croix sur chaque raisin ? il y a une nesser parce que le curé il vient il bénit la vigne il a béni la vigne ça veut dire qu'il a mis son intention dessus toute la vigne elle est méa tu comprends ce que je veux te dire ? donc tu vois bien que la Kavana elle est capable d'inclure dans le matériel des clipotes c'est là et le recyclage étant donné que ça a été fait pour l'église on n'a pas le droit de les utiliser Bichlal elles ont un din de Chimouche la Vodazara c'est pas la Vodazara Takhlès c'est Chimouche la Vodazara il faut faire attention à ça maintenant on récupère un local où il y avait l'église on fait de la dévolution qu'est-ce qu'il y a à faire ? on crée une à l'église tout ce qu'il y a à Bodazara la Torah nous dit il faut le jeter au feu maintenant si tu prends un lieu qui a été complètement retapé il n'y a plus de signes il n'y a plus de simanim ça a été refait tu enlèves tout tu fais et la Fanucat Baït elle enlève par le Zohar à Kadosh toute la pureté qu'il y avait à l'intérieur tout ce que je fais c'est pour Hachem à partir du moment par exemple tu prends allez je vais te prendre quelque chose de bête imaginez que la personne qui vous enseigne ce soir soit un vrai Tzadik un grand Tzadik maintenant il boit dans son verre il a pris son verre à la Pera Baraka dessus les gens te mimiment ils ont une qualité les gens qu'on appelle bêtes c'est les gens simples d'esprit ils ont une qualité en eux qui leur permet d'atteindre des niveaux beaucoup plus évés que les gens intelligents c'est leur bêtise parce que face à l'étendue de l'infini divin il faut être bête pour comprendre il ne faut pas être intelligent les gens intelligents deviennent réformistes les penseurs deviennent dangereux pour la Torah qu'est-ce que fait un Maharet ? imaginez que notre maître Rav Steyman par exemple ou Rav Yussef est vu dans ce verre le seul qui sera capable de le prendre dans un cadre chez lui à la maison c'est un Maharet ou Tzadik dans l'absolu sinon on avait lui il ne voit pas ce qui se passe mais il dit celui-là il craint Dieu son verre il est kadosh attends je vais parler au verre mais Zerat Hashem par le mérite que le Rav il a fait la bracha sur le verre tu vas être enceinte débile et elle est enceinte hein ? qu'est-ce qu'il dit ? comment elle est enceinte ? le verre il est magique il n'est pas magique dans l'absolu tout ce que touche un Tzadik là où il est Tzadik vous voyez il n'a rien touché rien qu'il est parti il n'a rien touché rien qu'il est parti du lieu tout le monde a vu la bracha partir la lumière partir les gens ils ont senti un mal dans la ville comme si ils n'avaient plus de protection c'est un Mahou Yeshiva c'est un parasite comme ils disent les autres ceux qui sont intellectuels Zepi Roucha Dabar que dans chaque chose et c'est pour ça que Yaakov nous fait une paracha à propos de l'ange qui descend et qui l'attend pour le cadre vous savez cette fameuse cruche qu'il a oubliée de l'autre côté tout le monde pose la question en se disant mais qu'est-ce qu'il en a à faire ? il est multimilliardaire Yaakov d'une cruche qui est de l'autre côté du Yabok comme dirait l'autre qu'est-ce que tu en as à faire ? il dit mais cette cruche elle est fait au chat moi avec ça j'abime mon huile pour pour étudier la Torah j'ai besoin de cette cruche pour toi elle n'a rien l'argent du tzadik il est plus cher à ses yeux que son propre corps il dit pourquoi ? il dit parce que son corps il vient du Homer et Achoum son argent il a gagné que date Moshé de Yisraël et sachez que pour un tzadik celui qui gagne son argent honnêtement mérite le titre de tzadik même s'il ne fait rien dans ce domaine ou par tzadik c'est comme le dollar du rabbi non le dollar du rabbi par contre pour moi c'est un peu une bêtise je vais te dire pourquoi sans l'excès personne parce que je me suis en plus renseigné chez des élèves du rabbi qui m'ont expliqué ce que moi j'avais compris ils m'ont confirmé le rabbi il avait l'habitude de faire venir tous les matins des centaines de liasses de 1 dollar et il lui dit ouvertement Tzadik tzadika 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 tzadika. Tzadika 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 et qu'une personne est bien de Hollande et c'est filmé il lui donne un dollar il lui dit quand t'arrives là-bas tu le donnes dont le but c'était de faire habituer les gens à la mitzvah tzadika et nous et bien c'est une bêtise ça répond exactement nous qu'est-ce que vous faites j'ai le dollar du rabbi je te promets tu prends 10 personnes qui ont pris le dollar pour eux ils avaient gagné le lotot de la semaine ça veut dire je mets dans mon portefeuille et là il ne peut plus en rien m'arriver le tzadik il a touché mais il faut être tâme, tu dis ça à un intellectuel un professeur il va te regarder comme ça, il va donner 100 dollars laisse tomber le dollar, prends 100 dollars, ça va plus être tu vois ce que je veux te dire mais c'est justement cette mimoude, sachez-le c'est la mimoude des gens qui donne de la réussite le rastem à la lava shalom il a demandé à être intégré avec les gens les plus simples le Baal Shem Tov ne voulait aller prier que dans une synagogue de Amé Haaret on pose la question pourquoi il dit parce que leur ch'touyot leur pashtout de l'esprit va dans des domaines c'est le seul au monde, tu vois un haridi fait tomber sa kippa il apprend, c'est au stibler à Zayn, elle est tombée, pas du tout il l'a mis sur la tête, tu vois tu vois Amé Haaret il a la kippa sur la tête, il va aux toilettes il la pose sur la tête, il va aux toilettes pourquoi tu as la kippa, je sais pas c'est kadosh c'est kadosh, c'est un tissu quel kadosh t'as ? il a fait tomber ses péchés il y a même, ils ont fait un film je crois, il y a un mec qui faisait tomber sa maghaine David elle est tombée par terre maintenant c'est maghaine David en or il lui a dit, oh ramasse-la ses péchés, embrasse-la comme si c'était du pain la page toute des gens, sachez-le, elle cache en eux quelque chose j'appelle ça souvent, le roi a des gardes, il a des conseillers, mais il a aussi des fous et les fous du roi sont ceux que le roi préfère, parce qu'ils le font rire c'est la même chose, les gens qui n'ont pas beaucoup de Torah en eux, quand ils viennent à la synagogue, ils ont une conduite tu as fait roche rodèche ? non pourquoi il faut faire ? il faut faire, c'est roche rodèche t'a fait il y a lèvè yavò, pourquoi Dieu ne reçoit pas ma prière, tu veux que je recommence ? il te dit à toi, tu veux que je recommence ? ça te dérange à toi ? mais ils ont des réponses m'a zéhachem o'evotam ? m'a zéhachem o'evotam ? ou alors en pleine amida ils vont en arrière j'ai vu ça, je crois que ce truc que j'ai vu en pleine amida, il vient me voir maintenant, je suis dans l'amida ils font trois pas en arrière, il me regarde comme ça, il me dit, je peux vous déranger ? maintenant il me parle je fais ça, alors je fais comme ça il retourne là-bas, il reprend là où il était c'est unique au monde alors t'es où l'achem ? t'es où l'achem ? cette pachetoute elle est gavwa au dessus de tout je vais te répondre parce que c'est pas du tout le but d'aujourd'hui je voudrais avancer je vais te répondre très simplement tu sais c'est quoi la gdoula et la gdusha d'un homme qui a atteint le summum de l'étude ? c'est de retourner à l'état de pachetoute ça veut dire que s'il arrive au summum et qu'il se prend pour un femme et qu'il dit moi je sais tout alors cet homme-là devient un homme qui peut carrément dire je comprends Hachem le summum de l'étude de la Torah comme a dit le Ravchach à 107 ans une panne d'électricité était chez lui descendu en bas ses enfants lui dit papa tu es fatigué tu vas descendre il leur dit je veux pas mourir à Maharet le Ravchach de cette phrase qu'il a dit avant de partir à 108 ans le Ravchach il a montré exactement qu'il était au summum c'est à dire que quand tu arrives au summum de l'étude et que tu vois l'étude de la Torah comme la première fois de ta vie que tu vas la ré-étudier cette Torah-là c'est que tu es sur le bon chemin si tu refais 100 fois tu connais chaque pas chaque truc t'es pas sur le bon Kivoun sache que t'es pas sur le bon Kivoun le summum de l'intelligence c'est de comprendre que tu n'es rien du tout et que la seule la Chochmah qui existe c'est la Rechit Chochmah voilà je suis arrivé au summum de la Chochmah comme je vous l'ai déjà expliqué il y a un point comment entre les deux extrêmes celui qui croit en Dieu à 100% et celui qui est complètement athée en quoi ils se rejoignent ? tu leur poses la question à eux deux c'est qui Dieu ? les deux te donnent la même réponse je ne sais pas c'est le seul point à commencer quand tu as des extrêmes tu vas voir les plus grands de tous tu vois mettant des gens qui à peine étudient la Torah ils ne te parlent que de Dieu toute la journée copains ils savent comment il a grandi qu'il était qu'il a fait tu vas voir les plus grands de ce monde une fois au Ravaillon on lui a posé la question qui est Dieu ? il a baissé la tête il a dit c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? il a répondu c'est quoi ? c'est quoi ? pourquoi c'est quoi ? parce que si on savait on aurait honte d'exister il y en a un qui a écrit ça noir sur blanc pendant le Khaïm O'arab Rabbeinu Rabbeinu il dit je suis arrivé à un stade où j'ai honte d'exister il est arrivé au summum de la connaissance j'ai honte d'exister Rabbeinu Ayah c'est plus que ça encore le Khaïm O'arab le Khaïm O'arab comment traduire ? ça doit être ma femme encore le Khaïm O'arab il avait honte là-dedans c'est pour arriver à la prière on va parler de la prière le Khaïm O'arab et comme dit le Khaïm O'arab étant donné que la force de la parole et de la prière tout particulièrement sont des choses terribles et d'une dimension incommensurable car avant de nous donner la prière ouais le Créateur du monde Bore Olam nous a élevés dans tous les Bérourim est-ce que je pourrais avoir un sidour ? je veux pas que tu te fatigues à chaque fois que je dis un mot tu te lèves voilà on va juste faire comme ça ne te lève pas pour moi ne soyez pas des fans de moi soyez des fans de la Torah ou vous pour Dieu Khaïm O'arab je vous fais juste un petit exemple dans les Bérourim vous êtes prêts à entendre ? je fais un petit exemple avec l'aide d'Hachem comme ça on ne perd pas de temps bien entendu ce que je raconte maintenant c'est Shara Kavanot Rachach et autres Hachem Sefataï Aleph Shin Rechitibot Esh 301 Gématria Ménorah Ne commence pas ta prière dans l'Amida avant de faire Hachem Sefataï Aleph Shinn Tu dois prier avant d'arriver au Kodesh à Kodesh Shinn voir la Ménorah brûler devant toi quand tu fais tes trois pas Gal Yisrael Hachem tu t'arrêtes Sefataï Tiftach ou Fiyagite Elatecha je vous donne juste des petits exemples ensuite Eloké Avraham Précède Eloké Yitzhak Géborah Eloké Yaakov Différet C'est pas fini On continue Aelagadol Qu'est-ce qu'a dit Aelagadol ? On n'a pas le temps C'est Avraham C'est pas toi qui dis adieu Dans les Peshats C'est toi qui dis adieu Akeel Aagadol Aagibor Véanora Mapitom Celui qui comprend ce qu'il dit il reprend ce qu'a dit Avraham T'as dit il est qu'Abraham Qu'est-ce qu'il a dit Avraham ? Akeel Aagadol Oh Aagibor Véanora Misez Amar C'est Yitzhak Et l'Elyon Gommel Hasadim Tolim Katantin Kola Hasadim C'est Yacob C'est-ce qu'on reprend les versets qu'eux ils ont définis Hachem Quoique Dieu n'est pas définissable Je vais avancer parce que ce serait trop long On rentre maintenant dans les Bérourim Numéro 2 C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas On monte une échelle du bas vers le haut D'abord tu vas prendre le Peshat Après le Remez le Drash le Sod Pour l'instant je vous montre Il vient de dire ici Parce que la Knesset Agdola Quand elle a compilé Elle nous a fait les Bérourim De vous le dire comme ça Et de passer à autre chose Je trouve ça bête Il faut expliquer de quoi on parle Mon but à moi pour venir vous enseigner Avec l'aide d'Hachem C'est de vous expliquer ce que vous Vous pouvez pas comprendre Sinon Il existe en français Ben Ishmael Faites le Enigma C'est beau Le Inyad c'est de comprendre Alors je vous expliquais les Bérourim Quand on dit comme ça Le Créateur du monde Il va donner La vie et le Chesed Dans quoi ? De la résurrection des morts Vous le comprenez comme ça Quand vous priez ? De quoi tu parles ? C'est quoi les Bérourim ? Achab vous allez comprendre Dieu il rajoute quoi ? De la vie et du Chesed A qui ? C'est marqué juste après Baba ne te fatigue pas De quoi est-ce qu'on parle ici Maintenant dans le deuxième paragraphe On parle de la résurrection des morts Mais de qui ? Je ne suis pas fini Il suffit de continuer Ben Rahamim Rabbim De tous ceux qui ont été condamnés A ne pas être pardonnés Mais Hachem va leur pardonner Je tourne la page Somer Knoflim De l'homme qui est tombé Verofei Holim De l'homme qui est incarné dans l'animal Oumatir Assurim Et il est prisonnier Dans les plantes Onkayem Emunato Lichene Afar Afar ça appartient à quel monde ? Minéral Et ceux qui sont enfermés Dans le minéral Voilà ce que vous êtes en train de dire Ce n'est pas des Vero-Rim ça ? Chaque fois que vous priez Ca c'est les cabanotes réelles Qu'il faut avoir pendant sa amida Quand tu les lis Il y a des virgules Et nous comment on fait ? D'ailleurs quand je suis Khazan Que je lève la voix dans la Khazara Vous entendez à chaque fois Somer Knoflim Vero Feholim Oumatir Assurim Muqayem Emunato Et les gens qu'est-ce qu'ils disent Jichene Afar HaShem Fais attention à ce que tu dis Si tu dis Lichene Afar Ca veut dire les deux dans la terre Ca ne veut absolument rien dire Et là Ceux qui dorment dans la terre Lichene Tzere Lo Tzere Lo Kheri Tzere Lichene Afar Malheureusement les gens Ils montent Ils montent Lichene Afar C'est quoi ? Tu te rends compte ce qu'on va faire ? Aval encore une fois Si on devait rentrer dans les détails des cabanotes Il y a des moments où il faut courir Il y a des moments où il faut pas courir Lichene Chene Chena Aniyashen Lichene Afar Lo Lichene Afar Pas deux dans la terre Faites attention Comme il y en a qui disent Ils me tuent de rire Quand Dans la bracha Encore une parenthèse à propos du Bérou Achivez-nous Non Achiva Chofete-nous Quelle différence entre Chofete-nous que tout le monde dit Et Chofete-nous Quand on a été jugé Chofete-nous c'est non Chofete-nous Bravo Traduction parfaite Alors là Meharpous Bidjuk Achiva Chofete-nous Rends-nous nos juges Mais c'est pas ce que tu es en train de dire Tu vois bien qu'il y a Chofete-nous Chofete-nous Rends-nous nos juges Maintenant Qu'on est Qu'est-ce que mon chef Israël De quoi est-ce qu'on parle à la fin Mais Qu'on est Qu'on est Chofete-nous Chofete-nous Pas nos juges d'avant Les juges d'aujourd'hui Chofete-nous Les juges d'aujourd'hui Il y a des bérou rimes qui sont faits Les bérou rimes ne se font que par la prononciation Bien prononcer Et surtout arrêtez-vous je vous conseille Dès qu'il y a des virgules Baruch Pas Baruch Shem Surtout pas Avec sa admorale Ravari le Kolel Quand quelqu'un dit Baruch Shem kevon al-chuto Il m'a fait comme ça Bakara Oum khalkel olamot Oum khalkel pardon Il y a des points Il y a des virgules Ne lis pas comme ça Ne lis pas Baal Pé Baruch Shem kevon al-chuto T'arrête L'Olam va aide Pourquoi tu viens de traverser 3 mondes Si tu le fais en une seule Neshima Tu as fait un seul monde Tu as ignoré les deux autres Tu as tout détruit Encore une fois Ce n'est pas à notre niveau à nous Juste que j'explique un petit peu Que la prière que nous faisons Ce n'est pas Et je ne vous parle pas du Birkat Amazon Sur le Birkat Amazon On tremble On tremble comme ça Le Birkat Amazon Si on connaissait les Kavanot Deoraita On ne pourrait pas avoir les mains sur la table On serait comme ça On hésiterait avant de manger du pain Pour que ce soit on est digne de le faire Bien entendu Encore une fois Je s'adresse à ceux qui savent A notre niveau à nous Allez vaille Qu'on est capable de lire dans le cidaux Sans faire comme ça Regardez ça Mon jeu avec le portable Allez vaille Allez vaille qu'on arrive à faire le Birkat Amazon Sans rien comprendre Mais au moins on est avec le Birkat Amazon Au moins on est avec le Birkat Amazon Allez vaille qu'on arrive déjà à ce niveau là C'est bien Mais attention Je vous mets en garde Après ce coup Ne rentrez pas comme des flics à la maison A parler de Geyinam A parler de Kavanot De toute façon tu crois que tu sais prier Tu ne sais pas prier Faites très attention à vos bouches Nous sommes dans une génération Où les gens ne supportent pas les réflexions Nous sommes dans la génération de Shoftim Yud Gimel Où là-bas on disait Non avant Yud Gimel Déjà Bichlal Beperek Aleph Au lieu de regarder la paille qui est dans mon oeil Regarde la poutre qui est dans la tienne On est dans cette génération aujourd'hui On ne supporte pas les réflexions On ne les supporte pas L'Akhen Si vous voulez faire avancer les gens de votre famille Dans la Torah Dans l'amour des misbots et de la pratique Je vous donne juste ce conseil Et je le fais avec mes enfants Ce n'est pas que je vous parle comme ça Mais avec les livres de l'autre Avec tout le monde Je les prends dans les bras Je leur donne de l'amour Je ne leur dis pas ce qu'ils ont à faire Je leur montre ce qu'il faut faire Ce n'est pas pareil Allez là-bas déjà avec ton ordinateur Vas-y vas-y prends un livre C'est pas comme ça qu'on fait Tu viens tu prends le livre 3 d'abord Tu l'ouvres Tu peux me donner une seconde plus Tu peux lui expliquer ce que c'est Tu fais semblant C'est comme ça que tu attires les gens aujourd'hui Ne pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire T'es trop court, t'es trop long, t'es trop machin Ça ne le fait pas Parce que tu sais ce qu'elle va te répondre l'autre Eh ben tu sais quoi Je fais une PUTE Ça te va comme ça ? Eh ben comme ça tu le sais Comme ça c'est réglé C'est local C'est local Ça veut dire qu'on doit tout laisser Je n'ai pas dit ça, ne confondez pas tout Il faut trouver les mots pour savoir parler Parce que si le langage est d'argent Le silence est d'or Des fois Savoir se taire au moment où il le faut C'est plus important que savoir parler Faites très attention Parce que vos filles et vos enfants sont des gens Qui vivent une génération terrible Il faut respecter ça On n'est pas à l'époque du Bee Gees Et les bottes de nuit qu'on avait C'est fini tout ça On n'est pas à l'époque des cassettes vidéo Où tu fais retour Il n'y a plus ça On est dans une génération au BMS La jeunesse Elle est mise en danger On n'est pas eux L'effervescence L'adrénaline Ils n'ont plus peur de la mort Ils n'ont plus peur de démoire Ils n'ont plus peur de rien Rien Quand j'étais jeune Tu descends des escaliers de la cave On se barrait Aujourd'hui il descend avec les portables Il est où le où ? Mais c'est pas une blague Aujourd'hui tu sais quoi Dans cette maison Elle est abandonnée Il y a des shindalettes Les gosses ils courent avec des portables Et le truc il est où ? Je veux avoir un million de personnes sur Youtube On en est là Je ne te rends même pas compte des dangers Je ne te rends même pas compte des dangers Il y a un vieux aux Etats-Unis Il a venu faire un saut de 60 mètres de hauteur dans l'eau Rien que pour passer à la télévision J'ai trois mois de commun Il est tombé bien mais Il lui dit mais pourquoi tu as fait ça ? Et avant de mourir il voulait être connu Il va être connu Il va être connu Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Mais grâce à ta prière Toutes ces nitsotsots Toutes ces âmes Qui sont incarnées dans des corps Dans des animaux Dans du végétal Et même s'il y a une dea qui dit Qu'on est pas dans des animaux Je refute cette dea là Même si on dit qu'il faut être un imbécile Pour cela J'ai des milliers de références Qui disent que oui On se réincarne dans les animaux Il y a une dea comme ça On ne me rappelle plus Mais Arizal, le Ben Yishraï, 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 carrément. Non seulement il parle des amalicites qui se transforment en animaux, mais il parle de transformation alpi-touma, c'est-à-dire sorcellerie. Mais le Ben Yishraï dit, noir sur blanc, aucun animal de Khatat n'était emmené à mourir sur nos misberts si ce n'était pas un homme qui était accusé de la même faute que celui qui a fait la faute qui a porté son corbeil. Noir sur blanc. Noisement, tarot, tu sais. Sinon ce serait injuste qu'un animal meure pour l'homme. Je crois que c'est tous les géroulims qui disent. C'est tous. Le Kouen Gadole, il regardait dans les yeux le... Le Kouen Gadole, il regardait dans les yeux le... Le Kouen Gadole, il regardait dans les yeux le bêtré. Encore bas, il y a que le Kouen Gadole. Je n'ai pas un bérourim qui est un bérourim. Acha qu'on a un bérourim qui est un bérourim. Car tous les mondes en haut dépendent de ces bérourims. C'est pour ça qu'on est dans le monde de la matérialité. Pourquoi tu vas faire en sorte qu'on a soif, qu'on a faim, qu'on va aller aux toilettes ? C'est quoi les toilettes ? C'est le bérourim de la clippa. C'est le bérourim de la clippa. Quand on va aux toilettes, on sort de la clippa. Bérourim, c'est-à-dire trier. Oui, bérourim, c'est... Autant pour moi, vous avez raison. Mais quand on est dans la... C'est des choses profondes ici. Encore une fois, le lundi et le jeudi, et le dimanche, c'est une étude qui est... C'est pas une étude qu'il faut être gentil, il faut être... Alors, Mahmoud, la géoula, l'a-t-il-la-bo ? L'hiyot ? Et la géoula, de quoi elle dépend de l'ilbanishray ? Des bérourim finales. Combien on devra faire ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'hiyot-serrara, il est dans le monde de la vitesse. Pssst, tout va vite. Tu manges vite. Birkat Amazon, temps encore. 45 secondes. Tu vas vite. Tu cours vite. T'es pressé d'aller vite. Et la fin, il s'est donné les airs, ma mash, l'ikpalel, Bekha vanak de la, ou bebet akneset. Cheït dougmat, bebet amigdash. Quel était l'endroit des bérourims numéro 1, le bebet amigdash ? On n'a plus bebet amigdash, il y a chanou migdash, mu'at. Et il dit, pourquoi c'est si important de prier dans une synagogue, même si tu n'as pas miniam, viens prier dans la synagogue ? Parce que la bebet akneset, elle t'aide dans les bérourims. La bebet akneset elle-même, c'est une passoire qui t'aide à faire monter les bérourims, c'est-à-dire les tris. Cheït dougmat, bebet amigdash. Ça fait trois fois qu'on dit, essayez de vous réveiller. Une écrête, migdash, mu'at, comme c'est marqué dans les chesquels. Tzadik, viens à côté de tonton. Viens bien, Tzadik, viens. Prenne pas les chaises, s'il te plaît, ça règle le sol. Je fais des bérourims là-bas. Cheït d'un bât akneset, parce que dans toute bebet akneset, il y a la chenna qui se trouve. Et la chenna elle nous aide, quand tu viens prier à faire les bérourims. Et il y a un homme dans la ticoune de la ticoune de la ticoune. Et grâce à la bebet akneset, il peut faire la réparation de sa prière. Cheït d'un bât akneset, il y a deux. Il y a un bât akneset, il y a un bât akneset qui s'adaptait à la ticoune de la ticoune, Et il y a un bât akneset qui s'adaptait à la ticoune de 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 la joie. Pourquoi l'appeler Bet El ? Bet El, ça veut dire Dieu, mais dans l'absolu, c'est quoi Bet El ? La maison où tu vas vers quelque chose, El. Tu vas vers quelqu'un. Vous allez un petit peu rigoler dans ce qu'on va apprendre. C'est mignon, c'est pas cher, c'est pas cher, et ça peut rapporter très gros. Alors, c'est l'alakala, bien entendu, le Bet Losef aussi la rapporte. Donc, il y a une mise-bas toute particulière de faire partie des dix premiers absolument de la Bet HaKnesset. Plus la personne fait partie des premiers, et plus son salaire est grand, ça veut dire, je m'explique. Celui qui arrive troisième, il a un salaire plus grand que celui qui est arrivé quatrième. C'est pour cela que dans une Bet HaKnesset, il n'y a pas de Chavod. Moi, chaque fois qu'on me fait ça et que je suis dans les dix premiers, Chavod dit, très bien, merci. Je prends l'ama. L'ama. C'est Rabbanim Khrashuvim le Rabbanim. Chahin, il y vient, je ne vais pas passer devant lui, c'est un petit peu, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer devant lui, dedans, je vais faire Bechavod. De dedans. C'est pas une blague que je l'ai fait, c'est pour ça que vous dites ça. Mais le dixième, c'est Jackpot ? Alors, le Jackpot, c'est le dixième. Le dixième, il est Mashlim. Ça veut dire quoi ? Le dixième et le premier, toujours ils ont un truc. C'est que grâce au dixième, il faut savoir une chose. Là où dix juifs se trouvent, même les plus simples, même si ils n'utilisent pas la Torah. Il y a dix juifs dans un endroit, c'est un Makhane Kadosh. Même si tu vas dire l'Olam du Torah. On ne se rend pas compte de la Gdusha que peuvent attirer dix juifs. C'est pour ça que plus on voudra faire, je ne sais pas comment on dit en français, sortir la lumière d'Israël, plus il y aura de juifs, plus la lumière sortira. Et si on va chercher un dixième dehors, c'est une grande mesure sinon ? C'est là. Celui qui rentre le dixième, il impose Hashrina sur tout le monde. Donc il a un salaire non pas d'être venu sur le feu, qu'il soit venu Sakhaliqa, il le prend. Il est venu dans la synagogue, il a créé chaque pas des anges. Il rentre dans la Béthekneset. S'il ne prie pas. S'il prie, ça sera rob et sera rob. Ça veut dire salaire sur salaire. Maintenant, s'il est le dixième, pourquoi il a une médaille au-dessus des autres ? Parce que celui qui rentre le dixième, même s'il y a des réchaïms parmi eux, le dixième, il oblige Hashrina à descendre. Il l'oblige. Le premier, il a le salaire de tout le monde. Mais il n'a pas encore réuni la shékhina. Et il n'a pas encore réuni la shékhina. Et il n'a pas encore réuni la shékhina. Il a dit que l'arizal n'est pas seulement pour la shékhina. Il dit que c'est le premier qui arrive à Shacharit, à Mincha et à Arvid. Qu'est-ce qu'il fait le mec ? Il enlève les clés à tout le monde. Et il garde une clé pour lui. C'est lui qui ouvre. Tranquille. Égoïste. Et plus la personne sera parmi les premiers. Quel est son salaire ? Dieu lui dit, toi tu te rapproches de la Kedusha. Plus tu es le premier, plus tu te rapproches. Et son salaire grandit par rapport aux autres. J'aime si nous allions être ma sarare et sonnés. Une carte mitzvah dite à Kev. Ah, il y a un piège. Il y a un piège. Tout comme c'est une mitzvah d'être parmi les dix premiers à la bête à Knesset. Surtout si maintenant ils sont plusieurs dans la synagogue. Ils sont vingt-six. Puis voilà qu'ils commencent à partir les uns après les autres. Il en reste plus que dix dans la synagogue. Il te dit maintenant le Ben Yishraï au nom du Harry à Kadosh. Al-Tazos. Ne bouge pas. Il fait semblant d'être très occupé. Prends une Gemara. Maintenant tu es hyper pressé. Mais ne pars pas. Il dit pourquoi ? Il dit parce que le premier des dix qui part, qui reste à la synagogue. Il renvoie la Shekhina. Ils sont plus dix. Ça va être marrant un peu du coup. Non mais moi je suis grave dans ce que je vais faire. Je vous ordonne de rester. Je sors ou vous débrouiller ? Il y a toujours un qui a cette contrappe ? Oui. Il ne faut pas être le pigeon. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Imagine maintenant on est dix le matin, on est en train de prier ici. Et toi tu sors. Et nous on fait pigeon. T'es sorti. Ça veut dire quoi ? T'es... Regardez. Regardez. Mets tes yeux dans les livres. Regardez ce qu'il dit. listing. Dans le Emmanuel Aikkar, il a lu des deits qui font des sepses. Il n'est pas le dixième qui est en train. Ça prend des sepses. Il est deits qui font des sepses. Il retire la lumière de la sepses. S'il est le dixième à sortir qui ne reste plus que 9 à l'intérieur. Il est de la knesset. c'est un commentateur un conseil d'Allah oui voilà demain matin les trois ils ont pire quoi ta donc ce que tu fais en général fait semblant que tu es là pour toujours ce que je fais en général pendant très longtemps que j'ai joué à ça j'étais hyper pressé et des fois on est sorti là là tac il y a quelqu'un encore quelqu'un au toilette on est onze non il est déjà parti ah bon très bien on verra je pense à étudier le mec qui regarde comme ça au revoir moi je te répondrai à ma façon par rapport à ça à soukban mitzban celui qui occupait une mise là il quitte de l'autre mise oui mais je pars pour étudier c'est pas le deuxième non c'est le pigeon non c'est le pigeon non c'est difficile à reprendre non c'est le pigeon écoutez vous avez l'écriture en face de vous il vous dit celui qui s'en va mais c'est à dire qu'il faut que je fasse avec une gomme il faut bien qu'il y ait un pigeon il faut bien qu'il y ait un pigeon il faut bien qu'il y ait un pigeon c'est ce que je te dise il y a ceux qui ne le savent pas donc ils vont sortir un béchogeg vous savez il y en a un quand il est décédé avec moi il dit de lui un chevach exceptionnel il y a toujours été le premier à la synagogue et toujours sorti le dernier à la synagogue c'est pour ça que les gabahim ils ont une bonne cachette c'est le qui arrange la synagogue donc les gens ils partent en plus qu'est-ce qu'ils disent sortez sortez on a besoin de place les autres ils sortent ils sont tranquilles vous savez il y a très longtemps quand j'ai étudié ça il y a quelqu'un qui m'a dit c'est injuste je lui dis c'est pas injuste je lui dis pourquoi tu dis que c'est injuste il me dit parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ça je lui dis c'est leur problème l'essentiel de la loi mais tant que toi tu le sais tu viens chercher un diamant on te le donne ouais j'ai été méchant avec lui parce que je l'ai déstabilisé je lui dis alors donc si je comprends bien c'est injuste demain tu gagnes l'auto comme tu as gagné c'est injuste il faut que tu donnes à tout le monde on est bien d'accord il dit un an c'est à moi j'ai joué je lui dis ben t'es venu au cours t'as joué donc c'est à toi vas-y fais-le oui la mano c'est magnifique comme ça tout le monde reste à la synagogue la journée c'est bon et tu verras que tôt ou tard tu seras obligé de partir ta mère, ton frère, ta mère, ton patron qui tu veux être appelé ? c'est ce route c'est ce qu'il dit si Rabbi Nachman était là il t'aurait dit il t'aurait dit la force de la prière c'est ce qu'il dit David ne parle que de la prière c'est ça ? là-bas à Citi comme il y a la vraie crime qui vient avant qu'on sorte nous quand on sort on est tranquille c'est vrai mais vous avez dit qu'ici vous avez commencé à faire quelque chose on va faire doucement je veux tout faire tu sais quoi ? je viens de voir en venant en voiture que de l'autre côté de la rue comment ça s'appelle ? Bnebrit il y a énormément d'immeubles il n'y a pas de synagogue sur la rue en venant là pour ce coup je dirais Bruno Chalolam si tu me remplis les caisses et que je peux je fais une synagogue pour les gens là-bas je me suis senti coupable je me suis senti coupable je me suis senti coupable je dis attends mais qui pense à eux de l'autre côté ? je suis là-bas il n'y a personne il n'y a pas il n'y a pas il faut faire une synagogue j'ai pensé au Ravmir oui carrément j'ai pensé au Ravmir Lougasi j'ai dit qui je peux mettre là-bas ? le Ravmir Lougasi il a fini tout j'ai pensé carrément il faut il faut penser à eux même à comme chez eux il y en rendra des comptes tous autant qu'on est autour de cette table tous autant qu'on est autour de cette table c'est bon vous avez votre petite chapelle vous êtes content ça y est c'est en face de la maison on est heureux ça y est vous avez votre petit truc votre petit Gan Eden vous avez pensé à ceux qui sont en face qui n'ont pas ? en venant ici je te promets c'est incroyable c'est un grain d'oeil parce qu'il y a un ancien avraire il 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 y a un ancien avraire d'Aurel Moshé qui est là-bas il s'appelle Rav Yehuda c'est tout c'est bon ? c'est bon ? c'est un mitzvah c'est un mitzvah de sortir doucement sauf c'est pour aller à un cours de Torah pour aider sa femme c'est un mitzvah il y a une minute chassadim c'est un mitzvah tu entends ce qu'il dit il y a une grande mitzvah de courir pour le Sénégal il dit mais attention si tu cours pour la bête de la Knesset ne cours pas comme un imbécile que les gens se moquent de toi comme quelqu'un qui est pressé d'aller faire son travail comment se fait-il que la Torah nous enseigne que parce que les juifs sont descendus en Galut la Shekhinah est descendue avec nous quel mérite on a eu comme dit le Zohar là où il y avait une majorité de juifs la Shekhinah était là-bas il dit quelle a été la mitzvah que nous aurions eu comme mérite pour que la Shekhinah descende avec nous là où nous allions réponse parce qu'Abraham Avinu a couru deux fois comme il a couru deux fois en l'honneur de la Shekhinah Dieu nous le rend avec deux fois c'est-à-dire laquelle il a couru vers Sarah dans la tente de Sarah pour prévenir Sarah de faire les matzot où est-ce qu'on va la preuve qu'il a couru il s'est dépêché d'aller voir Sarah pour les inviter elle dit Sarah Oushi Ougot Petri de Ougot et Rachid dit des matzot la deuxième et quand il est parti chercher le Bacar pour les inviter le créateur du monde il dit Abraham Avinu qu'est-ce qu'il y a ? question ? question ? vous pouvez poser des questions à chaque fois les gens me disent après des questions vous pouvez les poser c'est le but de faire du direct la question Anna Drey elle dit qui ? Anna Drey pose la question que si il doit partir précipitalement au très haut je suis le fou elle m'a la saut attendez donc on ne vienne pas malade demain on se retrouve tous devant la porte ici vas-y il faut prier et vous allez voir qu'au début pendant trois jours vous pouvez avoir ce côté-là au bout de quatrième jour vous allez sortir sans compter qui y a et qui n'y a pas le Yitzera il sait très très bien faire ce qu'il faut une personne qui est pressée pour aller au travail elle prie que quelqu'un le devant si ce n'est pas le cas elle va au travail elle m'a la saut elle va être gozelle son patron elle va renaquer son patron en revenant en retard en disant tu penses que tu es en retard écoutez on était dix à la synagogue on a pris le Belichray le Belichray il dit il ne faut pas il ne faut pas le Belichray qu'il est à Havila le mec il dit voilà la porte elle est juste là-bas comme ça tu vas rester dans la synagogue toute ta vie il dit il dit ouvertement il faut éviter d'être premier il n'y a pas marqué celui qui sort le 10ème il va au Géinan il meurt la bouche ouverte vous avez rendu l'histoire il dit simplement il faut éviter d'être parmi le 10ème qui sort on va faire une thèse sur le sujet quand même je suis donc à Bnebri ça serait vraiment super sympa dès que Hachem me donne les moyens si je veux tout comme on a réussi à faire ici grâce à l'équipe que nous sommes nous ferons de l'autre côté Yudzaïn avec des cours de Torah j'ai pensé à ça tout à l'heure en disant comme ça que je n'ai pas pensé de l'autre côté je ne sais pas de l'autre côté de Bnebri il y a plein plein d'immeubles il y a plein il y a plein il y a plein il y a plein de l'autre côté je ne m'adresse pas que aux français je m'adresse aux israéliens les israéliens sont des gens merveilleux et moi pendant des années avant de venir ici à Hachem j'enseignais aux israéliens j'avais un monde fou mais moi je n'adresse pas à la Torah mais moi je n'adresse pas à la Torah mais moi je n'adresse pas donc je n'adresse pas les deux les deux vous pouvez vous dire à la Torah je voudrais que tu écoutes ce qu'il dit ici non mais là c'est vraiment très important ce que vous allez entendre c'est d'avoir ni ce qu'il dit ni ce qu'il dit ni ce qu'il dit regardez ce qu'il dit le Bnebri si il n'a pas 5 lignes avant la fin quand tu cours pour aller faire une mitzvah ou quand tu cours pour arriver à la synagogue quand tu cours pour aller étudier la Torah non seulement tu te lèves mais tu vas à Bekef pas t'appuies sur le bouton de l'ascenseur laissant le point appuyé comme ça Bekef t'es pressé d'arriver à la voiture il dit le Créateur du monde fait courir les anges qui te protègent de tous les malheurs de ce monde devant le Bédine pour qu'il te défendre tu as couru pour ma mitzvah et te dit Hachem tu es le seul gagnant Gabriel Auriel Raphaël venez vite ici il y a des anges accusateurs venez et prenez sa défense vous vous rendez compte une femme élogieuse une échétraïl elle a besoin de son mari c'est l'heure de Minkah elle lui dit chérie cours à la Béta Knesset en envoyant son mari courir pour pas qu'il rate le minyan toute la famille se retrouve protégée comme ça dit le Béni Shray les anges ils courent pour te protéger avant même que les anges accusateurs viennent dire la verote que tu as fait et grâce à ton mérite quand par exemple nos ennemis ils peuvent dire ouais les juifs sont comme ça ils sont comme ça ils sont comme ça quand ils viennent pour s'approcher accuser Israël devant Hachem qui c'est qu'ils trouvent devant eux des anges blancs d'une dimension impressionnante il dit qu'est-ce que vous voulez-vous ils ont dit accuser Israël qui et on s'en va il fait ça en rigolant il fait ça en rigolant il ne peut pas s'approcher la lumière la lumière elle les aveugle ils n'arrivent pas à approcher parce qu'on a couru pour aller étudier la Torah parce qu'on a couru pour aller à la synagogue il te dit maintenant après ce que tu viens d'entendre qui ne courrait pas pour aller à la synagogue et là il a dit on ne sait jamais tu ne vas pas se mettre à courir à la synagogue il a dit toute la misva c'est de courir ce qu'on porte de la synagogue à l'intérieur de la synagogue c'est n'y un endroit comme dit mon rave pour se promener sur la route sur la route et là regardez bien ce qu'il dit à propos de la bête à Knesset dès que tu arrives devant la porte de la synagogue non seulement tu ne cours pas mais tu dois t'arrêter un moment ne fais surtout pas le pas de rentrer directement dans une synagogue pourquoi ? je vous donne un exemple l'exemple n'est pas joli que je vais vous donner il n'est pas joli grâce à Dieu vous êtes des hommes barraqués peur de rien vous rentrez dans un couloir et d'un coup vous voyez une ombre devant vous monstrueuse vous continuez à avancer comme si il n'y a rien ou vous allez vous arrêter une seconde c'est quoi ça ? ouais maintenant vous avez entendu cet exemple naze que je viens de donner parce qu'il est naze mais il est réel ça veut dire que si ça vous arrive Chilchoul ça ne va pas avancer rapidement ça m'est arrivé ça m'est arrivé à Tel Aviv ça m'est arrivé à Tel Aviv j'avais rendez-vous avec des fournisseurs et on m'a donné une adresse à Tel Aviv-Yafo et donc je vais à cette adresse et je ne trouve pas je rentre dans un couloir je m'arrête en plein milieu du couloir ça m'est arrivé deux fois d'ailleurs pour entrer à Las Vegas Refel Scoury pourra vous le dire c'était le chauffeur il m'a vu me lever j'ai fait comme ça j'ai perdu la respiration je lui ai dit on vient de rentrer dans la Thoma il dit on vient de rentrer à Las Vegas je lui ai dit il y a une Thoma ici Nora It je me suis étouffé dans la voiture je dormais 5 heures de route j'étais épuisé j'ai fait séminaire sur séminaire et je me suis senti envahi de quelque chose la deuxième fois c'était à Tel Aviv je rentre dans le couloir et moi par contre vraiment je suis très téméraire peur de rien du tout ma mâche sans me vanter et j'ai vraiment eu peur je reçuis on s'en fiche c'est all of all eyes je t'explique je rentre dans le tas et je cherche l'adresse il sort de se dans les prêtes à porter j'arrive au milieu du couloir et j'ai un parade qui m'envahit mais un truc de fou je retourne envers son trottoir et à boutique à côté je lui dis il y a quoi ici il me dit c'est prostitution ici il y a les russes les machins je lui dis il y a du zéral et badalat il m'a dit il y a du zéral et badalat c'est à quel point un israélien comme ça je lui dis il y a une touma à l'intérieur j'ai eu un parade à la moitié du couloir je suis repartissant ma mâche un parade comme si l'ombre venait contre moi ne rentre pas ici il y a eu un parade alors que l'adam il y a des bétakneset il me dit je lui dis maintenant écoutez bien c'est l'exemple que j'ai donné c'est un exemple que j'ai vécu quand tu rentres dans une bétakneset ne rentre surtout pas comme ça surtout pas même si tu es en retard même si tu es en retard tu rentres il n'y a pas de 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 les gens ils cherchent il n'y a pas de dans tous les coins il n'y a pas de il n'y a pas de tu es rentré dedans regardez n'oublie pas que tu rentres devant le roi des rois et aujourd'hui il n'y a pas de pour ceux qui se disputent pour ceux qui sont pour ceux qui sont pour ceux qui sont pour ceux qui osent se faire des lois en disant toi tu fais toi tu ne fais pas il y a des gabaïm pour ça pourquoi ? il n'y a pas le créateur du monde ne supporte pas ça il y a des hiérarchies quand il vient il se lève il dit pourquoi tu ne fais pas ça c'est l'ascara de son père il dit oui enfin mon social c'est à ta place c'est le travail des gabaïm les gabaïm ils ont une responsabilité si tu veux l'aider tu rachètes oh tu viens parler à l'orée de l'autre comme ça s'est passé à la city la semaine dernière quelqu'un est venu il a dit c'est l'ascara de sa mère elle est morte il y a un mois il veut acheter l'aftara il y a deux ou trois semaines avant les travaux il y a trois semaines ah bah tu étais là il y a l'oreille il lui a dit t'azov lo ki en lo qu'est-ce qu'il a fait il a dit be kef il voulait me lui acheter il a dit puisqu'il a dit je vais me o t'chekele c'est un jeune dans sa mère en lo que c'est alors pour sa mère il a dit je vais te be adinout c'est moi qui suis je vais te dire c'est moi be adinout lo chas ve shalom eh oh alors quoi alors ne vendez pas les misoeuvres c'est ce que je répondrais c'est qu'il y a traham je peux kavot mais yves canisker becheseh la lafim vaniknaz betekneset maintenant écoutez bien mettez vos yeux dans la lara guimel s'il vous plaît vous savez pourquoi j'aime ces sujets là parce qu'ils sont tous les jours portés à portée de main quoi aniknaz regarde juste à dire oui non non plus pour 13 ans alors des fois des gens rentrent avec des pantalons on voit même leur caleçon c'est complètement sourd c'est évident c'est une question ou c'est une confusion non mais est-ce qu'on doit dire à ces gens là ou on ne voit rien dire encore une fois encore une fois ça dépend de qui on parle quand tu as des jeunes femmes qui viennent dans la bête à knesset elles viennent par exemple imaginez maintenant je vous donne un petit exemple n'oubliez pas que la Torah est psychologique imaginez qu'une cousine soit invitée chez comment tu s'appelles à l'heure Itzraq Itzraq elle est invitée chez Itzraq c'est sa petite cousine elle vient de France elle n'est pas du tout religieuse Itzraq il dit à sa petite cousine tu viens il y a le Rav le Rav Ramayakar le Rav Gober le Rav Shem Shmuel le Rav Shmuel il y a le Rav Shmuel viens voir un de la Torah la fille maintenant elle est en jupe au-dessus du genou pour elle elle ne sait même pas de quoi tu lui parle quand tu lui dis c'est bien c'est pas bien tu vois la synagogue Réshaït pourriture je ne sais même pas ce que j'ai fait si tu vois qu'au bout d'un certain temps les mêmes femmes reviennent il y a lieu de faire pour qu'il y ait des dibos rach au Thaï vous pourrez rentrer vous comme ça dans une mosquée le Bet HaShem ça dépend de qui on parle il y a des gens à qui tu peux dire parce que on l'a dit une fois deux fois trois fois et ça m'est déjà arrivé au bout de la quatrième fois je dis voilà celles qui ne sont pas capables de venir autrement qu'en jupe courte nous feront le plaisir de leur absence parce que là je suis tranquille elles ont su un compliment t'es trop belle et de l'autre côté elles se courent mais au moins elles ont compris la prochaine fois quand elles viennent un cher Cohen qui me suit depuis que je suis ici il peut constater que quand on a créé City elles étaient toutes en jupe courte sans quissouille et qu'au bout de combien ? deux mois ? trois mois ? tu étais là ? incroyable toutes avec le quissouille toutes avec amour pas avec on n'est pas là pour juger les gens les gens ils viennent ils ne savent même pas de quoi tu parles quand tu leur dis ils mettaient un quissouille ils mettaient quelque chose c'est dur il ne faut pas vexer on ne fait pas une mise en place sur le dos du Navira de l'autre côté il faut respecter la Torah trouver les mots la patience il faut beaucoup de sagesse il ne faut pas vexer les gens il ne faut pas vexer les gens donc il faut mettre des panneaux à l'extérieur il faut mettre des panneaux s'il vous plaît veuillez venir je finirai avec ça parce que c'est je vous demande de la vivre j'étais à je vais raconter au Stibler d'ailleurs je t'ai même vu là-bas j'ai plusieurs fois au Stibler par rapport aux travaux j'ai des rendez-vous donc j'étais pressé il y a une personne qui sort son portable en plein sépertora il y a un Haredi à côté qui le regarde il lui pose comme ça la main sur le genou et il lui dit hé, bête Hachem c'est tout ce qu'il lui a dit il lui a dit t'es dans la maison d'Hachem l'autre il a regardé comme ça il lui a montré son portable qu'il était cachère il lui a retourné il lui a montré qu'il répondait à la chote et il lui a dit à l'oreille j'ai un safek sur le sépertora que j'ai entendu à côté je suis venu m'asseoir pour écouter le sépertora de maintenant l'autre il lui a dit ouais, il mechila, il mechila j'ai compris que c'est pas je regarde des films je regarde des choses il lui a dit Ani, on est à la chote ils viennent pour vendre ils viennent pour vendre et voilà, Stibler c'est deux shekels, trois shekels cinq shekels en face de moi qu'est-ce qu'il lui dit Hamishim Shkalim pour le troisième il mechila il mechila il mechila il mechila il mechila il mechila il se retourne vers lui il lui dit le kvodo alors l'autre il lui dit à la main il lui a dit Kiyam ta'yafe okhiyak ta'yafe okhiyak ta'yafe kolakavod kolakavod de m'avoir repris avec un téléphone il lui a dit il lui a dit il lui a dit comme il a posé la main hé, mais tu sais comme un enfant alors que le mec c'est un hacham ben Hachem tu vois que ça venait de son coeur c'est la mesure qu'est-ce que tu fais quoi et de ne pas rentrer style je rentre chez ma mère ou tu veux la'r'otatsmohi vechared mezda'azea quoi ? tu rentres avec une grande grande crainte il est important quand tu rentres dans la bête le ben ishra il va loin dans ses mots moi je vous dis faites attention au mot vechared uuuuuh vizda'azea il dit il dit ma-no-ra-ma-ko-ma-zee et les mecs on rentre ça va Roger ? ouais qu'est-ce qui me casse les pieds celle-là je fais la paire j'arrive je t'achèterai le lait t'inquiète pas et en plus il y a des gens qui parlent fort il y a pire il y a ceux qui s'installent sacoche portable prise en point de prière t'es au bureau ? J.R. t'es au bureau là ? t'es où ? t'appelles Bobby ? tu fais quoi ? t'as dit t'es en pleine synagogue ? le mec il s'installe en plus le plus marrant de tout c'est qu'avant de s'installer il va se faire un café il manque toute la cigarette et la secrétaire c'est bon il est bon le mec t'as l'homme il te baillèche 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 fais des sourires ça c'est très important une fois que t'es rentré il y a un qui doit être le doeg est-ce que tout le monde a de quoi mettre les 3 pièces ? celui qui rentre viens ici voilà les 3 pièces prends 3 pièces prends 3 pièces le rabbi donnez des billets c'est l'homme il te baillèche même si il faudrait bien de préparer des des fois les gens ils ont pas ou alors des fois il y a des gens qui rentrent demander de l'argent si toi tu as tu déposes celui-là 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 non non j'ai laisse moi la misba de t'aider laisse moi fais moi plaisir il faut dire 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 mais il faut dire ne rentre pas comme un malade même si tu es en retard pourquoi ? le rabbi N. Moussafi dit celui qui vient du choupe du travail par exemple maintenant tu viens du bureau on t'a pris la tête tu rentres pris dans ta midah tu es en retard tu as fait tu rentres sur la route et tu rentres direct dans ta midah tu rentres avec tout le bureau le balagan dans ta tête il faut dire le bureau il dit pourquoi ? il dit parce que avant la prière tu es venu avec les nerfs tu es venu avec le bureau il dit pas comme ça c'est pas grave réponds à l'agdusha ne cours pas réponds à l'agdusha et va à ton rythme après tu pries devant HM parce que ta prière est plus importante que tout parce qu'une fois qu'on est dans la midah j'évite HM les nerfs c'est toi et moi après je n'appartiens qu'à Dieu les mecs ils arrivent je comprends rien ils arrivent du travail ils viennent pour payer en minan ils arrivent à peine trois points en arrière trois points en avant salsa comment tu as vu comme Dieu ? comment ta tête elle est dedans ? attends au moins trois, quatre secondes attends respire et rentre dans ta midah pas trois heures trois, quatre secondes cinq secondes je vais dire à Maud Sophie qu'est-ce que tu as vu ? à ta amour l'épagé shim hachem d'alif n'imiyata omed sages devant qui tu te tiens comme ça tu rentres la reine ou la otatsmo yarebe chavet mizda'a zéali khanes il doit hésiter avant de rentrer de peur et de crainte devant l'endroit dans lequel il va rentrer vous savez ? vous imaginez un petit peu ? hé toi là-bas viens non mais viens je te dis attends tu es là les gars dans les grandes synagogues où est-ce qu'ils étaient ? un, deux, trois et quatre lama je te l'ai offert viens monte ou pire encore Gaza on jette les bonbons on jette les bonbons je parle de mon Rav je parle de mon Rav je n'ai pas de référence à ça c'est mon Rav interdiction il envoie quelqu'un avec un plateau il prend les choses il distribue à toute la bête à Knesset le khabed d'abord il veut fixer le badatz ensuite le khabed est coulame après tu veux jeter c'est un bominacle la vérité surtout c'est les sfarades on a le son un peu chaud mais pas qu'est-ce que ça fait à la synagogue ? ça devient un Ghan il faut appeler la Ghanennette d'un coup on place vers le Torah tu en as un qui prend le bonbon et regarde l'autre c'est un Bérod il ne peut plus avoir fait c'est un quête c'est un Knesset et ça joue il y a un secouin sur ma gauche prends le bonbon je fait ça c'est un Bérod vous venez de baïchim Tu l'avez fait c'est un Hb c'est peut-être imagine maintenant du tout si tu veux trois dayanimes tu obédines et d'un coup l'autre il a côté de toi il prend le bruit fait ça dans les juges c'est inconcevable c'est pas des juges c'est dieu imagine t'obédines vous avez déjà été dans un bedine devant trois dayanimes il n'y n'a pas un qui rigole ah il n'y en a pas un qui rigole et si tu rigoles ils te disent des matriques dur c'est qu'ils te refroidissent moi je travaille avec eux la vérité heureusement que j'ai connu en dehors de mishpat parce que ils font peur les dayanimes il n'y a pas d'escroïsme il te parle et quand tu rigoles ils te disent comme ça et d'un coup ils te refroidissent imagine maintenant le mec il prend le truc il prend un bonbon il le jette à l'autre et puis semblant si c'est pas moi devant les juges Hachem il rehoi achol ça c'est le tafkid de gabayim l'osim darim k'ai assur l'asot tzrok bikaloutroj bbet akneset ce que vous entendez est un peu dur mais ce sont des conseils qui valent de l'or c'est pas de moi misda'azéa katow m'asem misda'azéa c'est que les fakhèd bbet akneset assur l'edabé l'eskhanes be'ekhal al malko shal olam car tu viens de rentrer dans le e'kal d'akadosh baruch tu viens de rentrer vraiment dans le territoire du créateur du monde la bbet akneset je lui dis il est où mon kavod il yandei mu'il me'od el shlemut shala adam vela saga sache que le fait qu'une personne rentre avec beaucoup de respect dans une bbet akneset qu'elle se tienne parfaitement bien qu'elle se tienne à sa place parce qu'elle est du kavod il dit sache que par cela tu obtiendras mo'il ça veut dire tu gagneras si tu préfères la shlemut de l'homme tu deviendras un homme complet par ce biais là vela saga quel est le salaire d'un homme qui se comporte comme ça dans une synagogue le jour où il meurt on l'amène dans la synagogue d'Hashem ça s'appelle le bedin d'en haut k'mon shu itnaek kachikabluoto comme tu t'es comporté en se comportant avec respect k'avod imagine la personne elle meurt la shalom waouh la balechut n'egyefe de la plus forte raison pour ceux qui font les mains de la bbet akneset ceux qui nettoient la synagogue qu'on a parlé ce matin ceux qui ils arrangent chez eux comme une fois il y a quelqu'un qui a posé la question à mon rab le rab Gharbiyan est quelqu'un de riche qui est venu nous voir il nous a fait un gros chèque à l'époque à l'époque 50 000 chèquels et il lui a dit c'est quoi quelqu'un de mouchlam au rabarie il lui a dit c'est quoi quelqu'un de mouchlam selon vous le rabarie il lui a sorti une phrase auquel je ne m'attendais pas du tout il lui a dit quelqu'un de mouchlam c'est celui qui est prêt à donner à dieu ce qu'il est prêt à se donner à lui tu t'es fait une villa tu fais une villa à Hachem tu t'es fait une piscine tu fais un mikveh pour lui comment ça vous répond c'est quelqu'un de mouchlam il dit que mouchlam c'est celui qui est prêt à aller à ce qu'il est à la Torah mais c'est où le mouchan à ce qu'il est à l'atmo c'est celui qui est à la rabarie nifla c'est pour ça que quand Dieu dans la Torah il a parlé de faire une bête akneset c'est ce qu'il a dit et mikdashi tira ou ne prenez pas ce lieu pour Tzrok Bekalout Roche dans des discussions j'ai avec Yosef Itoussi avec Asher Cohen pour les méchitzot combien de discussions on a ? comme ça, pas comme ça même des débats Alma Bellama c'est l'autre Tzrok qu'est-ce qu'il va penser à Hachem ? à chaque fois qu'on pose une question j'ai toujours dans ma tête qu'est-ce qu'il va penser à Hachem ? les femmes on les met derrière mais les méchitzot on les met comme ça, on les met comme ça bon moi c'est méchané c'est quel méchané ? c'est pas pour nous parce que pour nous on s'en fiche toi tu t'en fiches moi aussi tu t'en fiches ? moi aussi l'amant n'en parle je n'ai pas que nous après 120 ans on parle de ce monde en disant kachasitem shiurim tamlomid ba yishim c'est pas chad c'est pas chamein kachamadun est-ce que les étoiles elles sont petites, pas petites, trop élevées, pas trop élevées est-ce qu'on voit les pieds des femmes est-ce qu'on voit les cheveux des femmes à la colt ça va dire kavod kavod le rabat il a fait dans la synagogue de Charest, non, Mishkan Rouven il a fait quelque chose de génial il a fait que les femmes elles peuvent voir avec des beaux dessins il a demandé que les femmes elles peuvent voir le sépher Torah avant aucun homme ne peut voir qui est derrière la vitre c'est des dessins mais tu vois très bien d'en haut mais tu vois rien du tout d'en haut rien pourquoi ? il les a fait défaire il y avait parce qu'il a remarqué dans la synagogue donc c'était en haut les ratnashim étaient en haut il voyait les hommes comme à la synagogue de la roquette pour ça c'est une catastrophe catastrophe tu as le balcon des femmes et tous les mecs pendant la prière je sais quoi j'étais là-bas ils parlaient avec leurs femmes carrément elles ont le balcon jusque là quoi c'est le signon portugal comme ça ils faisaient au portugal Shemishmourvirachem qu'est-ce qu'il a fait le rabrier ? il a fait défaire tout l'argent qui a été mis là-bas parce que tu voyais parfaitement les femmes tu les voyais il fallait les lever la tête il y a un homme qui regarde là-bas il vient de parler avec sa femme il a appelé Shimon Ezra mon frère Samy et encore le Gabay j'ai oublié son monsieur il lui a dit maharata moutime la col tazmin j'ai dit c'est un homme qui s'est fait c'est un homme qui s'est fait c'est un homme qui s'est fait c'est un homme qui a donné un coup de fil je sais pas les rassins sont occupés le lendemain ils ont enlevé tout ce qu'il y avait toute l'Amergade ils l'ont pas de voir le rabrier il m'a dit montrez moi les exemples il dit vous mettez ça en deux jours ça a été fait ou on peut aller dormir sinon on a pas le droit de dormir après ce que j'ai vu on est marchil anashim comme j'ai dit marchil ça veut dire marchil euh non on fait tomber les aveugles on met des obstacles devant des gens on fait trébucher un aveugle on fait trébucher un aveugle là je suis parti prier dans Spanish Portugal je sais pas quoi au Canada là-bas on m'a demandé de faire le séminaire je viens là-bas et je vois un muret derrière et je dis ah c'est sympa mais pourquoi vous vous séparez un muret les hommes et les hommes il me dit non c'est les femmes et les hommes il y en a une synagogue ici on est des réformistes quoi vous vous êtes les femmes sont derrière un muret comme ça oui oui je vois un sourd il y a un sourd mais il y a un arabe je n'ai pas montré à personne j'ai dit il me dit c'est un minac alors je suis parti prier à Montréal dans une autre synagogue il y avait un très grand sage Isht Tzadik Mehoj j'ai oublié son nom au premier étage deuxième étage il me dit que c'était le grand rabbin à l'époque du Canada qui était à la traite c'est ce qu'il y a ? le Rav Sabah le Rav Sabah exactement j'étais parti prier j'ai dit personne ne parle fait il y a un grand bar blanche honorable j'ai mis chourgé j'ai pas suivi mais en tout cas il y a un ami j'ai pas suivi 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 et regarde il regarde qu'est-ce qui les appelle il dit tiens celui-là il faut que je le rappelle et il continue la prière ou pire encore de ce qui rentre avec n'est cette on peut oublier une fois la musique on peut oublier deux fois la musique on peut pas lui constamment la musique à un moment il ya un moment il faut il faut que tu saches toi chez toi tu t'entraînes qui comment on baisse le son pas à un moment faudra peut-être plutôt non parce qu'on en a nous à thé à city est ce qu'il ya il sait jusqu'aujourd'hui ce fait neuf ans il sait pas où les leçons toutes les amygdotes tu l'entends une une sirène qui sonne et je m'en t'achabai il ya n'éloi de la sorte jette le c'est votre papa est éloïde aujourd'hui grâce à dieu je dirais avec ça dans une très grosse société à jérusalem pour éviter les gazelles ce que vous savez qu'on traite pour quelqu'un à l'heure n'est pas le droit d'appeler pendant ce temps vous êtes payé c'est du vol et si vous voulez faire pour demander l'autorisation vous avez la main vous appelez le celui qui vous paye ou le responsable qui a la responsabilité de celui qui vous paye de dire est-ce que je peux appeler le gain une minute une minute c'est tunisien ouais est-ce que je peux appeler ma mère j'ai mon mari qui me cherche est-ce que vous me payez à sourd la gmara elle raconte que quand il travaillait chez les patrons dire shalom il disait pas shalom il disait pas shalom il disait pas shalom il disait travail il ya 300 ouvriers à jérusalem à diva chaoult c'est mon beau frère qui m'a raconté ça mettant toutes les personnes qui viennent travailler il ya deux grosses panières à l'entrée ils ont l'obligation de sortir les téléphones et déposer à l'intérieur pas de téléphone pendant le travail le patron leur a dit pas chaud c'est un gros limlis arbet d'accord chez l'emchaot vous me voulez du temps et des heures vous êtes là en train de l'ordinateur de l'autre côté vous parlez vous continuez à travailler mais moi je vous paye pour 100% de travail pas pour que vous parliez au téléphone il m'a dit personne n'a le portable il finisse à midi et demi tout le monde récupère son portable deux heures on y revient au travail tout le monde reprend son portable j'ai dit tu vois tu te rends compte c'est ce qu'on devrait faire dans la synagogue tu es dans la synagogue tu déposes ton portable dépose ton arbre enlève ton colte ce qu'on porte ici adam sriyot racham bien entendu il ya des cas qui sont importants il ya des gens qui ont des cas qui sont obligés avant le téléphone je parle pas de ces gens là c'est celui qui a une maman qui est très vieille fatigué et qui a besoin de vadaï checke une femme qui vient d'accoucher ou elle à la maison elle est sur point d'accoucher vadaï qu'il a son portable je parle pas de ces gens un médecin vadaï qu'il a son portable il ya des cas où vadaï qu'il a son portable à part ça pas tout le monde est dans ce cas là le portable pour les deux côtés et celui qui a de la émouna il sait que si baisserait hachem il s'est bien comporté avec hachem hachem lui fixera ses rendez-vous il n'aura non seulement rien perdu mais encore plus gagné le